Light, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, Interstellaire, Bridesmaids et Don't Think Twice. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et bienvenue à On jase de film. Mon nom est Guilla Saint-Cyr, on jase de film, la formule est simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Les goûts de bad and the ugly, comme je me plais à le dire. Aujourd'hui, je suis très content, je reçois une amie avec qui j'ai toujours des faux rires quand on se parle. Déjà là, on a de la difficulté à garder notre sérieux. C'est une ancienne collègue de classe de l'École nationale de l'humour. Elle roule sa bosse dans le milieu de l'humour depuis sa sortie en 2018. C'est Véronique Isabelle Fillion. Allô Véronique! Salut! Comment tu vas? Ça va? J'ai le goût de rire, mais ça va. Bien, c'est correct. On parle de films, on jase de films, mais on peut rire en même temps. C'est bien correct. Oui. Véronique, tu as étudié en cinéma à Concordia. Tu travailles, je ne sais pas si tu travailles encore, mais tu as travaillé pour des grosses chaînes de production cinématographiques. Je ne sais pas si on a le droit de les nommer. Je pense que oui, oui. J'ai travaillé pour les films CV, Disney, puis des compagnies de distribution Québec MK2, puis des trucs comme ça. Oui, oui, oui. Je sais que tu regardes énormément, énormément de films de tous genres confondus. Ça vient d'où ton intérêt pour le cinéma? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Oh mon Dieu! Bien là, j'ai vu que quelqu'un en avait déjà parlé, mais moi, c'est Le Roi Lion. Quand j'étais jeune, j'écoutais Le Roi Lion et je reculais la cassette, puis je repartais Le Roi Lion. Je ne voulais écouter rien d'autre. Ça fait que voilà. Ça, puis la petite sirène des fois, mais je l'aimais moins. J'haïssais ça, les princesses. Ça fait que c'est ça. Je pense que ça a commencé avec ça. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment un bel art, mais c'est un peu mal vu des fois, parce que c'est comme un divertissement. Tu sais, les gens sont comme, je ne sais pas, j'avais honte. Bien, pas honte, mais tu sais, c'est bien plus gratifiant de dire « je suis allée au musée » que j'ai écouté quatre films dans ma journée. Oui, mais en même temps, tu parles beaucoup de films d'animation, mais un film d'animation, ça prend trois ans, quatre ans, cinq ans à faire. Je sais. Le Roi Lion, c'est un travail qui a pris justement trois, quatre ans pour arriver à ce film-là. Puis il n'y a pas une image qui est laide dans Le Roi Lion. Ce n'est pas mal foutu comme film. Je ne sais pas. Oui, effectivement. Mais tu sais, c'est sûr que si tu dis « j'ai passé la journée à regarder un film turc de trois heures hyper cérébrale », c'est sûr que c'est… Mais en même temps, je veux dire, on s'en fout que les gens… Je sais. Je sais, j'ai fait la paix avec ça. Mais je vais au musée aussi, là. Quand c'est ouvert, quand on peut y aller. Oui, je fais… Oui, oui. On ne fait plus que grand-chose. Alors, bienvenue, on pense de musée. C'est quoi ton musée préféré? Wow! On ferait le tour vite, quand même. Ben oui. Puis c'est ça, tu as étudié en cinéma à Concordia, en Film Studies. Qu'est-ce que tu es allée chercher là-bas? Qu'est-ce que tu as appris du cinéma à Concordia? Je peux te dire « passe ». Non, je ne sais pas. Je voulais réfléchir. C'est spontané, mon affaire. Mais en fait, à Concordia, j'avais appliqué en art visuel, en cinéma, production et studies. Je n'ai pas été prise en production, mais j'ai été prise en studies et en art visuel. Puis là, ça a été un gros combat dans ma tête. Parce que j'adore, j'adore les arts visuels créés avec… Les musées. Les musées. J'adore les musées. Comme vous le savez déjà, à propos de moi. Mais, oui. Fait que c'est ça. J'ai choisi, finalement, contre toute attente, quelque chose qui n'était pas en production. Parce que j'ai toujours aimé le cinéma, mais je trouvais que je pouvais en apprendre plus. Il y en avait toujours à apprendre. Fait que ça… J'ai passé un an là parce qu'après ça, j'ai été prise à l'école de l'humour. Fait que j'ai fait « Faka ». Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai appris beaucoup à analyser les films. Puis, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est fait aussi, qui crée ça, c'est vraiment grandiose. Tout à fait. On va rentrer dans ta liste avec ton premier film interstellaire, Interstellar. C'est un film de 2014 de Christopher Nolan qui met en vedette Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain et Michael Caine qui est dans pratiquement tous les films de Christopher Nolan. Oui. Puis, Matt Damon qui fait une surprise. Oui, Matt Damon et son petit caméo qui, encore une fois, il est perdu quelque part. Des fois, il est perdu derrière les lignes ennemies. Des fois, il est perdu sur Mars. Dans ce film-là, il est perdu sur une planète où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Sauf le sien. Oui. C'est un film qui est très dur à résumer. C'est un film qui a quand même sa complexité. Alors, je te lance dans la fausse au lion. Résume-moi Interstellar, Véronique. Oh my God, OK. Bien, pour commencer, moi, les films que j'ai mis, vu que j'ai dit coup de cœur, je suis vraiment allée avec les films qui, à la première écoute, j'ai eu des émotions fortes en les écoutant. Puis, Interstellar, j'ai sorti du cinéma. Je travaillais dans un cinéma dans le temps et j'étais allée le voir gratuitement. Mais, j'ai sorti du cinéma épuisé. Genre, il n'y a jamais un film qui m'a fait vivre autant d'affaires. Bon, OK. Interstellar, c'est l'histoire, principalement d'un gars qui est un père, puis qui est astronaute, mais il n'a jamais vraiment été dans l'espace, ça n'a pas marché. C'est un peu la fin du monde sur Terre, fait qu'il faut trouver, genre, des façons de sauver la planète. Bien, en fait, pas sauver la planète, mais trouver une planète pour se sauver, parce qu'on fait comme, bien, il n'y a plus d'espoir, là, il y a genre de la poussière dans l'air, blablabla. Puis là, le gars, il décide d'y aller, mais sa petite fille est bien fâchée. Il y va, puis c'est super loin, fait que, tu sais, le temps est relatif. C'est tellement pas clair, mon affaire. Bref, elle a vieilli, mais lui, il ne vieillit pas. Ça crée plein d'affaires. Il y a fois des trucs, genre, de père-fille, puis moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Il y a un concept de l'amour qui pourrait être quelque chose qu'on ne comprend pas, puis qui pourrait être scientifique, en fait, mais qu'on ne sait pas. Tu sais, ça ne serait pas juste un caprice, tu sais, avec tout le arc d'Anna Taoui, qu'elle avait le feeling qu'il fallait aller sur la planète du gars qu'elle aime. Mais ils n'ont pas voulu le faire parce que ce n'est pas rationnel. Mais à quel point ce n'est pas rationnel, puis à quel point... En tout cas, il y a vraiment, vraiment plein de sujets, de thèmes vraiment importants, puis vraiment bien amenés. Il y a aussi des voyages dans le temps, ça fait que c'est fucké. Mais j'aimerais ça. Ça se base sur des théories du physicien Kip Thorne sur les trous de verre dans le cosmos. Donc, déjà, c'est des théories qui sont ultra complexes à comprendre, où il y a un trou dans l'univers qui s'ouvre, qui relie à une autre galaxie, ou à un autre point dans l'univers. Puis c'est là-dedans que le temps devient étiré ou raccourci. Il y a même une scène où le personnage de Matthew McConaughey se retrouve en apesanteur dans une bibliothèque, où tous les murs sont des murs de bibliothèques. C'est la bibliothèque de sa fille, puis en fait, il l'explique, mais c'est sûr que c'est des explications qu'on ne peut pas vraiment comprendre avec ce qu'on sait de la vie aujourd'hui. Mais c'est qu'il y aurait comme une force supérieure qui voulait, en fait, prévenir la fille. Parce que c'est sa fille, en fait, la clé de tout ça qui va trouver la réponse à la formule qu'il cherche depuis longtemps. Fait que c'est ça. Il réussit à communiquer à travers le temps, par du morse, à travers la bibliothèque, sérieux! Écoutez-le! Ça s'explique pas comme film. Même un film comme « Deux millions de l'espace » à côté des pertes à l'air a l'air d'être... Simple! D'être bambideux, là. À ce point... Je pensais qu'il fallait les décrire parce que c'est ça, j'avais pas préparé, mais c'est juste... c'est une expérience. T'écoutes pas ça, genre, si t'as juste une coupe d'heure avant d'aller chez le dentiste, tu vas être comme fucké chez le dentiste, mais t'écoutes ça pour l'expérience. Oui, oui, oui. Non, non, c'est très particulier comme film. En général, puis pourquoi c'est celui-là de Christopher Nolan qui est venu te chercher parmi tous ces films? On pense à Inception, on pense au Batman. Ah bien, j'aime beaucoup ce que Nolan fait en général, mais comme je t'ai dit, lui, c'est lui qui m'a fait ressentir des choses. Quand je l'ai écouté, peut-être la place où j'étais dans ma vie à ce moment-là. Tu sais, je pense que j'étais à une place dans ma vie que je croyais plus vraiment à l'amour, puis des affaires de même. Fait que tu sais, tout ça, j'ai trouvé ça bon. Puis tu sais, je travaillais au cinéma pendant ce temps-là, puis j'avais été là tout le long de comme... Toutes les bandes annonces, je m'occupais des bandes annonces, toutes les bandes annonces qui disaient absolument rien sur ce film-là, puis le hype, puis tout. Puis j'étais comme, ouais, ça me tente. Puis, mais Inception, il pourrait être sur ma liste, c'est un de mes films préférés aussi. J'aime beaucoup qu'ils prennent des trucs de la réalité ou des concepts fuckés pour en faire une histoire assez vraie, en fait, malgré que c'est genre over the top comme Inception, comme... Bien, pas Dark Knight, là, mais en fait, oui, parce qu'il a réussi à faire un super-héros qui est très ancré dans le réel. Oui, puis il joue toujours avec le temps, il y a toujours une volonté, bien, à part justement dans ses Batman, mais Inception, plus tu plonges creux dans l'univers des rêves, puis les niveaux de rêves, plus le temps, comme nous, on le perçoit à la surface, est ralenti par rapport à celui dans les rêves, dans... Oui, puis après ça, tu sais, t'as demandé, t'es-tu vraiment pas dans un rêve? Des questions quand même intéressantes sur la vie. Oui, mais non, c'est ça, t'sais, puis dans Interstar, justement, quand il en voit, quand il fait du morse dans la bibliothèque de sa fille, il voit quand même sa fille grandir à des moments où il l'a jamais vue dans sa perception de la réalité. Oui. Bien, tu vois que, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est que leur destin était lié, même s'il était genre à des milliards d'années-lumière, je sais pas, les quantités de distance, mais vraiment loin. En tout cas, puis j'ai lu récemment que des cellules qui sèment, il y a comme une connexion qu'on comprend pas, fait... Ah, ouais! Je m'ai dit, ouais! Wow! T'es-tu une femme de science-fiction à la base? Oui, oui, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes dans la science-fiction? Bien, comme j'ai dit tantôt, ce que j'aime, c'est que ça se base sur quelque chose de vrai, puis ça essaie d'en créer quelque chose de... dans un univers quelconque. J'aime pas ça quand c'est trop fantaisie, tu sais, qu'elle décroche, mais ce que j'aime de la science-fiction, c'est quand elle s'est ancrée dans le réel, puis qu'on essaie de voir une alternative, ou jusqu'où ça peut aller, ou des trucs comme ça, un peu comme les Black Mirror. Je les aime pas toutes, mais j'aime beaucoup... j'aime beaucoup le concept de comme jusqu'où on peut aller avec ça. Ça challenge un peu ce qu'on crée, en fait, en tant qu'humain, en ce moment. Ou juste c'est over the top, puis c'est drôle aussi, là. Puis on a parlé un petit peu du temps, mais c'est quoi, toi, ton rapport au temps qui passe? Est-ce que t'acceptes le fait qu'on vieillisse? Est-ce que t'acceptes... Tu sais, quand tu dis, ah mon Dieu, ça fait deux ans que j'ai fini l'école de l'humour. Oui. Quand on te dit, par exemple, telle oeuvre, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que ça existe, est-ce que le passage du temps, c'est quelque chose qui t'effraie, qui te fait peur? Oui. Ah oui? Bien, qui m'effraie. Ou sinon, qui te dépasse. Bien, ça me dépasse, ça me fait peur, ça me fait peur. Moi, je suis pas quelqu'un qui a envie de mourir, fait que plus on vieillit. C'est déjà un gros statement. Non, mais plus on vieillit, plus on se rapproche de ça, plus... Plus, tu sais, tu te dis, je vais-tu avoir fait ce que je voulais faire? Tu sais, on voit tellement de gens qui ont l'air déçus de ce qu'ils ont fait dans leur vie, fait que tu sais, des fois, c'est... Bien, on voit des gens, je veux dire, on en entend parler, là, mais... Oui, oui, mais on en croise des fois aussi, là. Des gens qui sont pas là où ils voudraient être, oui. Non, pis tu sais, c'est quand même difficile de toujours se dire, je suis-tu là où je veux être, pis, tu sais, à chaque fois, à chaque jour, tu sais. Fait que, bref, je pense... En ce moment, je trouve ça long, à cause de la pandémie, je trouve ça long. Pis je trouve ça plate de pas pouvoir travailler sur mon rêve, qui est d'être humoriste, dans le fond, je trouve ça... La scène me manque, tu sais, je trouve un peu que la vie manque de sens, mais je pense que c'est ça. La clé du passage du temps, c'est de toujours avoir le sens de la vie que tu veux avoir, oui. Oh, oui, oui. Mais c'est fou, tu sais. Je trouve que l'année est interminable, mais on est rendu en décembre, pis je trouve que si je regarde en arrière, ça a passé super vite, pis quand je regarde en avant, c'est interminable. Je sais, cette année, c'est la première fois que ça me fait ça, que j'ai fait mon 30-30, mon premier 30-30 en janvier cette année, j'ai l'impression que ça fait deux ans. C'est quoi un 30-30, pour ceux qui connaissent pas... Oh! Allô! Allô! Parce que moi, je fais la guilla, là, je vous ai oublié, la gang. Un 30-30, c'est quand tu t'as associé avec un autre humoriste, pis que chacun, vous allez faire 30 minutes de blagues ensemble. Je l'ai faite avec Jay Laliberté. C'est un homme en art. Oui. Voilà. Effectivement. Fait que j'ai fait ça en janvier, c'était un beau projet. Moi, j'étais comme, 2020, ça va bien, ça commence bien. Oh là là! Oh, oui, oui. Non, non, pis on a tous pris un énorme coup de vieux en 2020. Ouais. On est tous devenus une autre personne. Non, c'est ça. Pis, tu sais, moi, j'étais quand même... Je suis une personne quand même assez casernière, mais en même temps d'être voyageuse. Mais en tout cas, bref. J'aime ça que chez nous, ça me dérange pas. J'aime ça que tu souffres à mes affaires. Tu sais, je fais des savons, je dessine. Je fais plein d'affaires quand même. Des passions assez solitaires. Mais maintenant, on en revient. Hum. Ouais. Tu sais, moi, je faisais mon pain avant, là. Fait que là, je sais pas quoi faire, là. Des pâtes. Je les faisais aussi avant. Bon. Il y a pas grand-chose en cuisine que je faisais pas, pis je les ai faites en mars. Fait de faire du macramé. Ah, j'ai essayé de tricoter. Oui. Mais mon chat m'attaquait. J'ai l'impression que, soudainement, on est rendus à deux filles le matin. Ah, 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 ah scénario, nommé aux Oscars pour Meilleur scénario, Melissa McCarthy, nommé aux Oscars pour Meilleure actrice dans un rôle de soutien, Maya Rudolph, Rose Byrne, Eddie Kemper, John Hamm, Chris O'Dowd, complète la distribution de ce film-là. Beaucoup de gens très drôles. Oui, vraiment. Films plus simples à résumer, peut-être, interstellaires. C'est quoi, Bridesmaids? J'ai pas de mots. Non, c'est pas vrai. C'est compliqué, là. C'est un rapport avec le temps, puis une femme qui va se marier. Non, bien, d'abord, il y a un personnage, Maya Rudolph, qui va se marier. Puis là, Kristen Wiig, son personnage, bien, c'est la... Comment on dit ça? La demoiselle d'honneur. La demoiselle d'honneur. Fait que là, il faut qu'elle organise tout. Puis ça vire au vinaigre. Et après la pause, elle tombe dans l'enfer du personnage de Melissa McCarthy. Non, mais... C'est la première fois dans mon vivant, en tout cas, que je me rendais compte qu'il y avait un film d'humour de filles qui était niaiseux. Il y a une fille en robe de mariée qui chie dans une rue, je veux dire. Je pense que ce film-là m'a fait me dire « Ah ouais, crime! » On n'est pas obligé d'être juste belle et tais-toi, genre, fille. Oui. Puis c'est pas... Tu sais, c'est un peu les... Vous, les hommes, vous avez Will Ferrell, vous avez plein de comptes même comme modèle. puis on dirait que moi, j'ai juste grandi avec des princesses puis des Bridget Jones puis des... Oui, il faut absolument trouver l'amour. Il faut... Tu sais, la mariée est en fuite. Tous ces films-là... Ce sont pas... Les filles sont pas drôles. C'est pas le rôle d'une fille d'être drôle. Puis ce film-là a changé ma vie un peu là-dessus, tu sais. Oui, parce que Melissa McCarthy dans ce film-là, qu'on avait déjà vu en tant que Suki dans Gilmore Girls, on savait qu'elle était drôle, mais on savait pas à quel point... À quel point! Mais à quel point puis elle pouvait être vulgaire et déjantée, mais vulgaire dans le bon sens. Puis Christine Wig là-dedans est complètement folle. C'est devenu mon idole à ce moment-là. Elle est très, très bonne, Christine Wig. Elle est forte. Tu sais, c'est toutes des filles qu'on a vues à peu près dans... Tu sais, qu'on avait déjà vues dans quelques trucs. Mais il y a Rudolph qui était dans sa livre de Night Live qui, déjà là, volait la vedette, mais... Tu sais, elles sont toutes très bonnes. Ellie Kemper qui est dans... Je l'avais vue dans The Office. Oui, dans The Office, mais voyons, sa série sur Netflix. Unbreakable, Kimmy Schmidt. Exactement. Puis elle est très bonne là-dedans. Oui, oui. Je trouve qu'elle est vraiment dans son élément. Parce qu'elle est quand même assez secondaire dans le film. Elle est campeuse, mais quand on la connaît par après, c'est cool ce qu'elle a fait. Oui. Tu dis que ça t'a influencée, mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est un peu... Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'humour? Est-ce que Bridesmaids est relié à ton désir de faire rire? En 2011, je venais de sortir du secondaire. Puis je pensais que dans la vie, il fallait avoir une job stable. Fait que non, j'ai pas... J'étais pas... Ça a jamais été une option dans ma tête. Moi, je suis pas... Depuis je suis jeune, je vais être humoriste. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Non, en fait, c'est Catherine Levaque à SNL qui m'a... Puis j'y ai dit cette année. J'y ai dit sur Instagram genre la semaine passée. Je sais pas pourquoi, là. Parce que j'essaie d'être gentille avec les gens sur Internet parce qu'il y a trop de méchants. Effectivement. Fait que c'est ça. Puis elle a été vraiment touchée, qu'elle m'a dit. Puis je trouve ça fun parce que je sais pas si elle réalise qu'elle a changé la vie de plusieurs filles d'après moi, Catherine. Catherine, c'est comme notre bride-maid. C'est un peu notre Kristen Wiig. Ouais. Puis même dans ton humour, tu sais, Bridesmaids, ça a l'air d'un film très innocent, très... Justement, tu sais, on voit ça puis on se dit OK, ça va être comme La mariée est en fuite, comme Bridget Jones. Puis ça te prend au tournant justement où est-ce que toutes les filles vont manger de la bouffe mexicaine puis finissent par... Oui. C'est très con, mais c'est très humain aussi, encore une fois. Puis justement, je trouve que c'est pas juste des blagues pour faire des blagues. Tu sais, oui, il y a pas une intoxication alimentaire, mais justement, on a jamais vu ça des maudites filles. Oui, en train de faire caca, mais non, c'est pas du caca, c'est une diarrhée. Elles ont des diarrhées dans des éviers, dans la rue, partout. c'est pas... On en parle en ce moment puis ça peut être traité de façon très dégueulasse, mais c'est que c'est très drôle puis tu sais, des blagues de l'humour scatologique, on en a vu et vu et revu, mais je trouve que dans celui-là, ça amène ça dans un autre angle justement parce que c'est toutes des filles qui essayent des robes de demoiselles d'honneur avec l'autre qui est dans sa robe et qui ne veulent pas... Kristen Wiig, elle ne veut pas l'avouer puis qu'elle fait juste comme suer puis genre essayer de résister dans sa robe puis elle est comme non, ça va. Oui, oui. C'est quelqu'un qui a une envie présente, c'est très drôle. Oui. Puis qui ne veut pas... Puis qui ment par rapport à ça, c'est juste hilarant puis ce film-là le rend très bien. Mais même dans ton humour, tu as ce côté-là. Je me rappelle ton numéro final à l'école de l'humour où tu racontais un conte pour enfants mais qui se trouvait à être ultra vulgaire. Mais tu peux aller là. Tu l'écrirais comment ton humour? Je pense... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me définissent par la vulgarité parce que j'ai fait ça à l'école. Mais moi, c'est que j'aurais jamais fait ça dans un autre contexte. J'aurais jamais cru que je pouvais faire ça puis que c'était correct. Fait que tu sais, je l'ai vraiment vu comme l'exploration à l'école. C'est sûr que depuis que je suis sortie, j'en utilise moins parce que c'est aussi un peu facile avec mon casting de dire des affaires. Fait que je sais que ça soit toujours intelligent puis bien amené. Pas juste dire diarrhée pour dire diarrhée. Comment je décrirais mon humour? Je pense que... Il s'est coquin. La façon la plus sweet. J'aimerais juste que quelqu'un t'introduise sur scène en disant la prochaine humoriste, elle a un humour coquin. oui! Oui! OK. Je suis de plus en plus engagée dans le sens que ce que je veux, c'est parler des choses importantes, reconnecter l'environnement. Bien, tu sais, je n'ai pas le choix de porter ce que je suis sur scène. Je suis pas... Je pense que des fois, ça peut frôler l'absurde aussi. Puis, c'est ça. Trash, des fois. Tout dépend. Des fois. Tout dépend. C'est difficile. Je trouve que c'est les autres qui nous décrivent mieux que nous-mêmes. Parce que nous, on vit, on est plus qu'un mot, plus qu'une description. Oui. Puis, l'influence de Bridesmaids sur toi, est-ce que tu le ressens quand tu retrouves ce film-là? Tu fais, OK, ça, c'est des choses que je veux moi-même mettre dans mon humour. Bien, mon rêve, ça serait de faire un film. comme ça, tu sais, qu'on m'engage puis que mon personnage fit dans une gang de filles d'un même, tu sais, puis ça, j'aimerais ça. Je pense pas, bien, je sais pas si ça m'influence sur scène. Je pense que ça, ça aide qu'on puisse trouver les filles drôles, tu sais. C'est quand même un film, justement, comme tu as dit tantôt, qui a été nominé aux Oscars. C'est vraiment rare pour les comédies. Oui. Puis, c'est ça. je trouve ça fun de pouvoir voir ma mère rire de ça ou mes proches qui rient dans ce film-là puis je me dis, regarde, c'est ça que je veux faire. Oui. Puis c'est la réussite d'avoir fait un film qui, c'est une comédie qui me met en vedette des femmes, mais c'est pas juste un film qui, tu te sens pas en réunion qu'ils ont fait, ah oui, ça, ça va être un film pour les femmes. Non. Tu sais, ils ont fait, non, non, c'est un film qui est, c'est une comédie pour tout le monde. Tu sais, tu sais, mettons, quand ils font un Ghostbusters, tu sais, un film de John Apato, il y a personne, même si c'est des gars qui sont en vedette, il y a personne qui se dit ça va être un film pour des gars. C'est un film pour tout le monde, mais dès que c'est un film qui met en vedette des femmes, souvent, ils vont dire, OK, mais là, ça va être pour un public de femmes, ça va être pour les femmes, ce film-là. Ben oui, genre les comédies romantiques. C'est ça, c'est ça. Puis ça, on dirait qu'ils se sont juste dit, non, non, ce film-là, il est pour tout le monde puis si t'es une femme, tu vas trouver ça super drôle. Si t'es un gars, tu vas faire comme, OK, c'est de même que je suis. Ben oui. C'est de même que vous parlez de moi, mais c'est une belle réussite puis ils se retrouvent sur plein de palmarès des meilleures comédies tous les temps. Bridesmaids, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été fait puis déjà, il s'est hissé en tant que classique de l'humour. C'est quand même une belle réussite pour un film comme ça. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Ton troisième coup de cœur, c'est un film plus obscur qui est moins connu. Ouais, tu l'as-tu vu? Non, mais je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas vu après avoir fait de la présentation. C'est Don't Think Twice, un film de 2016 de Mike Birbiglia qui m'en va d'être justement Mike Birbiglia. Keegan-Michael Key. Keegan-Michael Key, Kate Micucci et Gillian Jacobs ou Gillian Jacobs, je ne sais pas comment prononcer son nom. La fille dans Love. Dans Love, ouais, exactement. Non, pourquoi je ne l'ai pas vu, c'est que juste la prémisse, c'est l'affaire qui m'angoisse le plus au monde. Ah! Je te le dis, c'est... Puis j'ai... On a un ami commun, Chuck Thompson qui est venu sur le podcast, je le salue, qui m'a passé le film, je l'ai eu pendant un an et demi puis je n'ai jamais été capable de le voir parce que c'est ça, le résumé, c'est une troupe d'improvisateurs qui attire un petit public. Il y a un de ces improvisateurs-là ou deux qui se font appeler pour une audition, pour passer l'audition dans une émission style SNL, SNL Live, qui s'appelle Weekend Live, c'est à peine subtil. Mais c'est toute la dynamique de groupe de il y en a un de notre gang qui est en train de réussir et pas nous. tu sois pour vrai, je ne peux pas regarder ça. Pourquoi toi, c'est dans tes coups de cœur? On a un ami en commun, Samuel Cyr, on le salue, un homme en or lui aussi, qui me l'a proposé quand, je pense, on finissait la tournée de l'École nationale de mots. Encore là, le moment pour l'écouter était vraiment bon parce qu'il y a des gens qui se faisaient signer, il y a des gens, dans notre cohorte en fait, pour expliquer aux gens. Dans notre cohorte, il y a des gens... À l'École de l'humour, oui. À l'École de l'humour. Voyons, je suis bien poche. Il y a des gens à l'École de l'humour qui se faisaient signer ou donner des contrats. Signer, mettons, c'est un agent qui croit en toi puis qui décide de te prendre sous ton aile pour t'aider à développer ta carrière. puis je n'étais pas parmi ces gens-là puis c'est correct. Puis c'est ça, c'est qu'il y a toujours la dualité entre je suis contente pour mon ami mais pourquoi pas moi? Tu sais? Puis ce film-là, je trouve qu'il le met vraiment en perspective. Puis moi, je suis une fille d'un pro à la base. Tu sais, toute l'équipe, pas toute l'équipe, mais toute la dynamique d'une équipe, moi, je trouve que c'est super beau. Aussi, j'aime beaucoup Mike Birbiglia comme émoriste. Très homme, très, je trouve, accessible, authentique, un peu comme je peux être sur scène. Fait que, voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Puis oui, oui, ça me fait sentir mal par moments. Ça me fait penser à des trucs de ma vie. Oui. Justement, ça me fait vivre de quoi. Puis comme je t'ai dit, j'ai choisi mes trois films avec des films qui m'ont fait ressentir des émotions. Oui. Fait que c'est ça. Oui. Puis juste, tu sais, souvent quand on... Tu sais, tu parlais de l'école de l'humour, mais quand on entre à l'école, il y a... La première chose qu'on voit, c'est les affiches, les posters tournés des anciens de l'école. Oui. Les gens qui ont réussi. Les gens qui ont réussi. Oui, mais c'est très... C'est pas engoissant, mais c'est très imposant. Oui. C'est ça. Mais tu fais, hey, est-ce que, en tant que finissant, surtout quand t'es du côté des humoristes, moi, j'ai fait le côté auteur. Fait que, il n'y a pas un auteur qui a son nom, qui a son poster de One Man Show là-dessus. Mais quand t'es humoriste, est-ce que tu te poses la question, est-ce que mon affiche, mon visage va être là un jour sur ce mur-là? Je ne me suis même jamais demandé ça. Je pense que, dans ma tête, ce n'était même pas quelque chose qui se pouvait parce que je suis arrivée à l'école un peu... Tu sais, j'ai fait une audition, j'ai été prise, j'ai fait, oh my God, OK, genre, ça se peut, ça se peut être à l'école. Fait que je pense que je n'ai jamais pensé avoir un One Woman Show. Ce que je trouvais plus tough, c'était justement un peu plus loin dans l'école, il y a toutes les photos définissantes de toutes les années et de voir à quelle voie il y en a dont on ne connaît pas du tout l'existence. C'est ça, c'est ça, puis c'est de voir sur une cohorte de 15 personnes, une bonne année, une bonne année à l'école de l'humour, c'est celle sur 15 personnes, tu peux en nommer trois. Tu peux faire, OK, ces trois-là, je sais c'est qui, pas qu'ils sont encore actifs, mais il y en a d'autres qui sont plus côté auteur, il y en a qui sont devenus producteurs, il y en a qui travaillent encore dans ce milieu-là, mais tu sais, quand tu regardes l'affiche des finissants de 1995, puis tu as Mike Warren, Martin Périsolo, je ne sais pas en quelle année ils ont fini exactement, mais c'est à peu près ça, puis les autres, tu es juste comme... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est arrivé, ils ont essayé, ça n'a pas marché, ils ont arrêté, tu sais, on dirait que... À l'école, on reçoit souvent des gens, tu sais, nous, on a eu Jay Dutem, qui venait nous parler de son parcours, mais j'ai tellement l'impression qu'il va y avoir moins de Jay Dutem dans une cohorte que de gens, justement, qu'il faut qu'ils se réorientent ou quelque chose, pas nécessaire. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont encore dans le domaine pas nécessairement sur scène, mais qu'ils écrivent à quelque part, ou qui ont réussi à se créer une entreprise de quelque chose. Je pense que ça aurait quand même été intéressant de faire comme... Vous ne serez peut-être pas une star, puis ce n'est pas grave. Oui. Effectivement. Oui, oui. Puis de... de se dire, même si tu... Bien, tu sais, c'est toujours l'angoisse, justement, de ne pas réussir, de ne pas arriver à... Qu'est-ce qui est réussir, tu sais? Oui, oui, c'est ça. Il y en a plein qui gagnent leur vie, là. Tu sais, c'est ça que j'aurais aimé. J'ai du temps pour la connaître son histoire. Il raconte à la télé, je veux dire, il y a des entrevues et tout, mais c'est cool, on a pu y parler puis avoir plus deep de son expérience, mais mettons, amène-nous et François Tuzignan qui... J'en avais pas... Ma mère, elle sait pas. Bien, elle sait parce que là, ma mère, c'est fan d'humour puis elle suit les soirées, mais je veux dire, ma tante, elle sait pas c'est qui François Tuzignan, mais François Tuzignan, il gagne sa vie puis ça va, là. Oui, 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 oui. Puis... Là, je salue François Tuzignan. Bien oui, oui, non, non, il crée donc. Il a une drop de même. C'est ça, il est quand même... Bien là, les gens, ils vont sûrement connaître à cause du prochain stand-up puis c'est cool, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas, mettons, Derrick Frenette, il a pas fait le prochain stand-up, ça va bien sa vie, là. Il gagne bien sa vie autant que quelqu'un qui travaillera dans un bureau, mais sa job, c'est ça, c'est cool. Mais justement, quand t'as vu Don't Think Twice, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet, justement, de sortir d'une école d'art puis de faire... d'en voir, justement, qui se font signer puis de faire, « Hey, moi, est-ce que mon tour va venir? Est-ce que ça t'a angoissé comme film ou la conclusion du film que j'ai toujours pas vue? » La vraie question, c'est, est-ce que le film est rassurant? Est-ce que je devrais le regarder? Tu veux juste te faire rassurer. Bien, je veux dire, c'est sûr que tu finis pas en braillant, mais je pense pas que ça va te désangoisser. La vie poursuit puis c'est comme ça puis je pense qu'il faut juste être à l'écoute de nos rêves puis ça se peut que ton rêve soit pas le même que ton ami, même si vous avez étudié dans la même affaire. Ça se peut que ça réussisse pour lui puis pas pour toi, mais il faut qu'il soit ouvert à cette idée-là. Je suis peut-être un peu dans le déni. Je me dis, moi, je vais gagner ma vie avec l'humour maintenant. Puis peut-être, vu que ça fait deux ans que j'ai fini l'école, je me compare plus vraiment à ma cohorte. ça va bien pour la plus... Non, c'est pas vrai. Mon Dieu! Sa pensée de ça va bien... Non! Non, non, non! J'allais dire pour la plupart, mais c'est parce que je pense à ceux que ça va bien, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres... Tu sais, je pense qu'on a quand même une cohorte assez active encore. Ça fait juste deux ans. Il y a Marilène Gendron, Samuel Cyr, Charles-Olivier Saint-Cyr. Oui, nomme-moi-en deux autres. C'est hyper baveux. C'est hyper baveux soudainement. Ah oui, vas-y, vas-y, nomme-les. Je ne voulais pas être baveuse. Mais non, non, non! C'est moi qui est baveuse. Vas-y, nomme-les-en. Mais tu sais, quand même, là-dessus, il y en a deux qui ont fait l'émission de prochain stand-up dans ma cohorte. C'est super cool. Non, non, mais il y en a d'autres et je pense que personne n'est dans la merde. Il y a Jean-François Plante et J.S. Amal qui, lui, fait de la radio. Tu sais, ça... Je pense pas qu'il y a grand monde dans ma arbre. Il y en a peut-être qui se sont demandé s'ils continuaient à faire ça. Oui. Oui, oui. Puis c'est sain, tu sais, d'arriver à un point où tu te dis, ah, je voulais faire ça. Je l'ai fait, mais est-ce que c'est... Sans se dire est-ce que c'est ma place, mais de se dire est-ce que c'est vraiment vers ça finalement que je veux m'en aller? Dans le film, mettons, le personnage de Mark... Mark. Non, Mike Birbiglia, lui, il... Tu sais, il est rendu à 36 ans. Il est encore dans sa troupe d'impro. Il donne des cours d'impro. Mais il est pas content. Tu sais, il fait pas ça parce qu'il est content. Il fait ça parce que dans sa tête, il deserve. Il devrait être... être dans SNL. Oui. C'est dur, oui. Il mériterait plus. Mais c'est sûr, c'est pas sain, là, vivre de même. Non, non, c'est ça. Puis de vivre dans la jalousie des autres, oui. Tu sais, de toujours rabaisser les autres parce que toi, t'as pas eu ton moment. Finalement, à la fin, il y a une belle vie. OK. Parce qu'il a trouvé un autre sens, tu sais. Il devient fermier. Non, mais... Pratique. C'est pas vrai. J'adore ça. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Si je suis pas une Marie, je vais devenir... Je vais m'acheter une ferme. Ben oui, ben oui, pourquoi pas. Puis, tu sais, c'est qu'on sous-estime beaucoup les compétences transversales, pour prendre un terme que l'éducation aime bien au Québec. Mais, tu sais, c'est... Tu peux faire de l'humour, mais tu peux faire plein d'autres choses si tu développes d'autres talents, si tu te développes ailleurs. Moi, j'ai commencé à assumer plus... Je dessine, là. Fait que j'ai commencé à assumer plus mes dessins, puis en faire des trucs. Puis, tu fais des savons. Tu fais plein de choses qui sont des trucs... Reler la valeur, tu sais. C'est sûr qu'un savon, c'est pas drôle, mais je le fais pour l'environnement. Puis, je le fais... Le contact avec les gens, aussi, là, quand je suis dans un marché, puis des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je pense à quelqu'un comme Sarah-Jeanne Labrosse qui a fait des... des foulards. Mais, tu sais, t'en as des fois qui... Ah oui, elle a fait des foulards. Elle a fait des foulards. Puis, avant ça... Ah oui? Ah oui? Avec Marc-André Grondin, genre? Je sais pas. Je pense qu'on va peut-être biper ce bout-là. Je sais pas si c'est public. Mais, il y a quand même des auditeurs, là, qui nous écoutent. À ce moment? Non, 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 pas en ce moment. OK. Non, 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 on n'est pas là. Ben, écoute, on va faire une petite pause, puis on va donner... Mais non, mais j'ai appris hier, c'était un couple, c'est grave? Non, 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 je pense pas que c'est grave. Je sais pas à quel point c'est public. Ah, OK. Il faut le dire. Je trouve ça très drôle. Je savais qu'on aurait vraiment du fun. Seulement. Donc, ben non, c'est pas grave. On va juste aller faire une mini-pause, puis on retourne... Le magazine, c'est le jour... On apprend dans un podcast à peu près pas écouté que telle personne et telle personne, ben, c'est ça, ça se passe. Ben oui, pourquoi pas? Enfin, au retour, tu vas nous dire pourquoi le film Hereditary et ses petites maisons de poupées t'ont pas fait trembler et on va devoir faire nos vocalises pour atteindre la note parfaite. C'est perfect. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram at On jase de films. N'aime parler, faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de films avec mon invité Véronique, Isabelle Fillion avec qui en première partie on a jasé des films interstellaires Bridesmaids et Don't Think Twice. Un film que t'as pas aimé, c'est Hereditary. C'est un film de 2018 de Harry Astaire qui m'en venait de Tony Collette, Gabrielle Byrne et Millie Shapiro. Ça parle de quoi Hereditary? Ah, c'est bizarre ça aussi, là. Je sais pas comment... Allez lire le synopsis! T'en as parlé comme s'il y avait un accident, genre ton chat qui avait renversé un souci puis t'en as fait comme... Oh! Faut que je ramasse! Ben, Hereditary, je veux dire... Il y a une histoire d'héritage là-dedans, là. il y a quelqu'un qui meurt puis là, il y a des secrets qui sont révélés. C'est soit un... Ouais, c'est un saut, finalement. Mais c'est un film d'horreur, j'ai oublié de le dire. C'est un film d'horreur. J'haïs pas les films d'horreur, mais ils me déçoivent souvent. Ouais. C'est très fort, hein, comme genre. Oui! Puis comme... Je peux aimer le film, aimer le film, mais la chute, la faim me déçoit tout le temps puis je fais comme tout ça pour ça. J'ai perdu mon temps puis je suis fâchée. Puis l'affaire avec Hereditary, c'est que tout le monde disait à quel point c'était bon un film d'horreur qui révolutionne, bla, bla, bla. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes, mais encore une fois, ça a comme été... Je trouve la faim expliquée par des affaires surnaturelles, bam, bam, puis ça finit là. OK. L'as-tu vu? Non. OK. Non, parce que justement, j'ai trop de gens autour de moi qui ont fait comme, ah, bof, c'est pas si bon que ça. Ah, bien, je suis rassante parce que les gens de mon entourage disaient que c'était bon. Mais j'ai tant d'amis qui écoutent des films d'horreur non plus, mais c'est ça. Très déçu. Ouais. Mais c'est toute la vague. Moi, je l'aime, là, Tony Collette puis je trouve qu'elle a un bon casting pour faire ça. Ouais, ouais. Il y a des bons bouts, là, dans le film puis elle est folle puis c'est cool, mais c'est ça. C'est les fins des films d'horreur. Puis là, j'ai parlé de lui parce qu'il est récent puis je pense que c'est la dernière déception que j'ai eue. Ouais. Mais as-tu vu son autre film, «Ariestère, Midsommar » ? Oui. Je l'ai vu avec Joe Guérin puis Anthony Rémiard au cinéma. Brague. Les deux gars, là, dans le prochain Strait Drop, c'est mes amis, la gang. Ah, wow. Non, mais on a comme fait, après une rencontre, on a comme fait, «Ah, on va-tu au cinéma ? » Puis là, on est allés puis c'était l'été, en tout cas, fait que ça fitait. Puis là, on est allés voir ça puis j'ai vraiment aimé ça. Je suis contente de l'avoir vu au cinéma avec la musique super forte. C'était ça. C'était genre, voici le film. Il s'impose dès les premières minutes. Tu rentres, tu fais un triple de moche avec eux autres. C'est fucké, t'es angoissé, mais c'est justement l'ambiance. Bravo, «Ariestère, bravo ». Oui. donc déjà mieux réussi qu'il y avait des terrées selon toi. Oui, puis après ça, justement, il n'y avait pas plein de phénomènes fuckés, nanana, qu'il fallait expliquer par une force spéciale. C'était juste des gens fondamentalement brisés à l'intérieur ou je ne sais pas, une secte. Ça, j'aime ça. Ça, j'y crois. Ça, je fais comme, oh! Moi, j'ai plus peur des humains que des petits monstres qui sortent de nulle part. Ça, je n'y crois pas. Déjà, quand tu dis des petits monstres, désolé, je n'ai pas l'impression qu'ils font bien, bien peur. Non, je sais, mais comme, il y a peut-être des esprits, puis tu sais, à chaque fois que j'en parle, j'aime ça dire comme, bonjour, je vous accepte, parce que tu sais, je ne veux pas les mettre à dos, il y en a peut-être, mais les gens, lui-même, fait plus peur que les choses dans l'univers qu'on ne voit pas puis que peut-être ils ne nous feront jamais rien. Tu n'as juste à ne pas t'acheter une hostie de maison à campagne puis tu es correct. On salue tous les gens qui ont quitté Montréal pour aller vivre dans les Laurentides pendant le confinement. C'est une vieille maison ancestrale qui, genre, j'ai toujours eu des rumeurs dessus, mais oh mon Dieu, elle n'était pas chère. Elle n'était pas chère parce que le mari, il a tué toutes ses femmes puis ses enfants. À un moment donné, il a viré gogol puis il a pris un couteau, il a tué tout le monde. Ça fait que quand on a 20 000, ah bien parfait. Tu l'as-tu vu, Midsommar? Non, mais je n'ai jamais vu ses films à Riaster. Je vais faire une petite parenthèse, mais ceux qui ont écouté l'épisode d'Halloween, j'avais l'invité Samuel Archibald qui parlait des films comme Hereditary puis Midsommar, tout ça, qui sont des films produits par une compagnie qui s'appelle A24 qui font beaucoup soit des films d'auteurs mais que là, ils se sont lancés dans le cinéma d'horreur mais d'auteurs puis lui, il y en avait un petit peu contre ce genre de cinéma-là d'horreur qui est fait trop pas cérébral mais qui se veut trop intellectuel en quelque part. Mais je pense qu'il y a un public. Oui, oui, oui. Non, c'est sûr, il y a un public mais tu sais, de faire, ah mon Dieu, qu'on est intelligents parce que Hereditary, on l'a compris, tu sais, ou... OK, je comprends. Je ne pense pas une fois contre le fait que c'est fait parce que je pense que tout a sa place, Samuel Archibald. Non, c'est pas que je le connais pas. Mais si ça devient juste ça... Non, c'est ça, le but, c'est que ça ne vienne pas juste ça mais à un moment donné, on en a assez de l'histoire d'un groupe d'amis qui se fait poigner de saut. De Freddy Krueger, effectivement. C'est ça. Fait que moi, je trouve ça cool qu'on essaie quelque chose d'autre. Il y a un public pour ça mais oui, là, si tu penses que tu as compris le film, fais pas comme moi. Ouais, c'est ça. des films d'horreur puis je comprends. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est que des bons films d'horreur, il y en a toujours eu mais là, c'est comme si eux, s'imposant, faisant, nous, nous faisons les grands films d'horreur contemporains, tu sais. fait que c'était plus comme ça, mais tu sais, c'est... C'est ça, je n'ai pas suivi leur attitude par rapport à ça. J'ai écouté les films. Oui. Les films. Ouais, j'ai écouté les films. Mais sinon, c'est quoi les films d'horreur en général qui t'ont plu? Ceux desquels t'es ressortie et que t'étais pas fâchée? Ah! Mais c'est quand même rare, pour vrai. Ouais. Mais récemment, j'ai écouté L'Homme Invisible, j'ai quand même aimé ça. Ah ouais, ça te l'air bon. J'ai aimé ça parce que c'est ça, c'était... On dirait qu'ils se sont pas dit on va faire une histoire fuckée, compliquée pis qu'on sait pas comment expliquer. Il y avait une espèce d'affaire de technologie. Moi, j'aime ça quand tu comprends pis qu'il y a une twist pis c'est bien écrit. Je pense pas que j'ai eu peur. Ouais. Je pense que j'ai eu peur, mais ça traite d'un sujet qui est la violence conjugale pis c'est vraiment cool. C'est ça, c'est que c'est l'histoire de l'Homme Invisible, mais du point de vue de la femme qui se fait martyriser par ce gars-là qui est finalement un psychopathe. Au lieu d'être de son point de vue à lui qui veut regagner, qui est fâché contre son ex, dans ce cas-ci, on voit à quel point ce gars-là est fou et c'est lui le méchant du film. C'est toute la torture psychologique qu'un ex violent peut imposer à quelqu'un. C'est ça la grande réussite du film, en fait. C'est cette twist-là. en mettant un genre pour attirer peut-être des gens qui écouteraient pas un film sur la violence conjugale. C'est ça que j'aime, moi, dans le mix des genres pis d'avoir des sujets, des thèmes importants. c'est comme justement, je développe une comédie sur l'environnement parce que je pense que oui, c'est une tragédie tout ce qui se passe dans le monde environnementalement par là, mais c'est pas en répétant que ça va pas bien, que ça va s'améliorer ou que c'est pas aller rejoindre des gens. Souvent, le problème, justement, qu'on lit avec les documentaires, c'est que c'est juste les gens qui savent déjà les problèmes qui les écoutent, fait qu'il manque peut-être quelque chose. Bref. Sinon, j'avais une amie qui est fan de films d'horreur pis elle m'avait dit d'écouter Hush sur Netflix. Je l'ai écoutée. Je veux dire, ça a pas révolutionné ma vie, mais j'ai trouvé ça cool vu que ça jouait avec le fait qu'elle était sourde. Tu sais, tous les problèmes, ça, mais encore une fois, elle est pognée dans sa maison, pis quelqu'un va venir la sauver. Tu le sais que c'est ça qui va arriver. Mais, ah, Quiet Place. Quiet Place. Ah oui, oui, oui. Beaucoup aimée. Oui. Qui est quasiment un film muet, qui est quasiment un film... Oui, pis je pense que justement, on dirait que c'est comme une tendance ces temps-ci de jouer avec le silence parce que je trouve que c'est plus payant. Oui. Ah, j'ai écouté aussi Don't Breathe, un peu le même genre que... Oui, aussi. Ça, j'ai bien aimé aussi, mais Quiet Place, c'était vraiment cool, un truc de famille, pis c'est... Je sais pas, c'est un vrai couple, fait que je trouve ça... Oui, on va quitter ce monde silencieux pour aller dans le monde du chant. Oui! Pitch Perfect, c'est un film de Jason Moore, c'est un film de 2012 avec Anna Kendrick et Rebel Wilson qui a donné des suites Pitch Perfect 2 en 2015 et Pitch Perfect 3 en 2017 dont la tagline était We're Back Pitches. Oui, je travaillais au cinéma pendant ce temps-là pis j'avais affiché le poster fièrement. Super! Super! C'est quoi, Pitch Perfect? Encore là, c'est un peu dommage, j'ai pas vu beaucoup de tes films, mais Pitch Perfect, je pense qu'on pouvait miser... C'est vrai! Tu l'as pas vu? Ah non, mais c'est vrai que j'ai pris des films récents, j'ai pris des films récents. Non, non, c'est pas juste ça, mais c'est plus des films de chant, des films de danse, ça a jamais été nécessairement ma tasse de thé. Moi non plus! Moi non plus! Pour vrai! Pis c'est vraiment mon plaisir coupable pis il y a des excellents gags. Je suis sûre que tu trouverais ça vraiment drôle. Je ris fort! Ok! C'est rare! Pis Vincent, il tripe mon chum pour ceux-là qui savent pas, mon chum écoutent ça avec moi pis il trouve ça très drôle. Je sais pas s'il est content que je dis ça, mais il aime ça Pitch Perfect. Oui! Ouais, il aime ça. Pis, fait que c'est ça, pis il y a plusieurs de mes amis quand j'ai commencé à dire que c'était mon plaisir coupable qui m'ont dit « Ah, moi aussi! » Je pense qu'on est tous un peu gênés d'aimer Pitch Perfect, mais c'est malade. Ok! Pitch Perfect. Pitch Perfect, c'est genre des gens, c'est des jeunes qui arrivent à l'université pis qu'il y a un comité qui est comme de la cappella. Fait que nous, on n'a pas vraiment ça ici, mais ça serait comme un comité d'impro où tu recrutes du monde, tu fais de la cappella. Il y a des... Il y a des compétitions pis des trucs comme ça, mais il faut que tu t'harmonises. En fait, tu fais de la musique, mais sans aucun instrument. Pis là, ben, le personnage principal qui est Anna Kendrick, elle, ben, elle révolutionne un peu ça parce que elle a un sens de la musique, elle est capable de faire des remixes. Fait que là, ils mélangent des tunes en même temps. Fait que là, ils se démarquent de cette façon-là en faisant des remixes, mais avec leur bouche. T'sais, mettons, en mélangeant deux chansons ensemble. Bref, c'est un peu ça. Pis c'est que c'est vraiment drôle. ces filles-là sont vraiment drôles. C'est sûr qu'il y a Ravel Wilson qui a un peu le rôle de la comique, mais il y a des blagues sur l'immigration. Il y a des blagues. Il y en a une personnage qui parle juste pas fort, mais à chaque fois que tu mets une subtile pis tu regardes ou t'écoutes clairement ce qu'elle dit, c'est tout le temps dark, trash, weird. Il y a plein de petites subtilités de même que c'est vraiment bon. Pis dans quelles conditions t'as vu ce film-là la première fois? Je m'en rappelle même pas. Je l'ai tellement vu souvent que je me rappelle pas. Tu peux le regarder combien de fois par année? Pas tant de fois par année. Je suis pas super bonne pour écouter des films. Il faut que je l'aille oublier, on dirait, parce que sinon je trouve ça plate. Mais à peu près une fois par année, mais quand même, je veux dire, c'est en 2012, fait que ça fait huit fois, mettons. Pis est-ce que les suites ont autant plu? Ouais, elles sont pas décevantes. Ok. Je viens de les réécouter d'ailleurs, pour me donner un petit boost pandémique. Ouais, ouais, ouais. Pis qu'est-ce que tu vas chercher dans des films comme ça? Est-ce que, en fait, c'est plus, est-ce que, tu sais, une notion de concours, une notion de remporter quelque chose? On a parlé tantôt du prochain stand-up, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu voudrais faire ou voudrais-tu être dans un groupe d'humoristes ou une troupe ou quelque chose? C'est pas tant le concours. Concours, pour vrai, je trouve ça tout le temps touché, un concours d'art. Je trouve ça vraiment subjectif pis je pense pas qu'on devrait faire ça. Je comprends que ça attire des codes d'écoute, je comprends que la voix, je comprends que si on faisait juste mettre du monde qui chante ou juste mettre du monde qui font des blagues, le monde écouterait moins ça. Faut qu'il y ait un prix, tu sais. C'est pas l'aspect concours pis je pense que ça vient rejoindre donc Think Twice de tantôt, je pense que c'est vraiment que j'adore l'humour. J'ai une fille qui est bien tout seule mais je pense que l'esprit d'équipe me manque dans avoir une gang avec qui tu crées. C'est ça, l'impro pis c'est beau pour ça. Pis je pense que le truc d'Acapella aussi d'avoir un projet de groupe commun pour faire de quoi. Moi, je suis bien une fan d'Amy Pollard pis quand elle a parti avec une troupe d'improvisation je trouve que cette partie-là d'impro qui est plus aux États-Unis de faire des shows d'impro pas des matchs est vraiment cool. Ouais. Pis on manque peut-être ça ici je sais pas si ça marcherait c'est plus des ligues encore une fois des compétitions je sais pas je sais pas mais c'est ça ça me fait réfléchir à ça pis je me dis peut-être que je pourrais me faire une espèce d'équipe de quelque chose je sais pas. Une petite équipe de jokes. Une petite équipe de jokes. J'adore ça. Qui veut être dans mon équipe de jokes écrivez-moi. Le message est lancé. Là-dessus d'ici est-ce que tu tu as tes premiers courriels pour être dans la petite équipe de jokes on va conclure on va conclure l'épisode non ben oui ben oui malheureusement ça a été c'est toujours un plaisir de jaser avec toi Véronique là les gens le voient pas mais tu me fais la baboune effectivement c'est comme si tu venais de finir hereditary je pense que tu vas être enfermée dans ta chambre si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux ils veulent voir un peu ce que tu fais ils veulent t'acheter des savons où est-ce qu'on va? ok il y a plusieurs liens là ok sur Instagram Véronique IF c'est pas compliqué c'est mes initiales de nom de famille oui sur Facebook c'est Véronique Isabelle Filian c'est pas compliqué c'est mon nom avec mon nom de famille c'est ça pis si jamais tu veux des savons j'ai une page Facebook qui s'appelle les savons vifs c'est mes initiales encore une fois ça fait pas mal le tour de toutes mes plateformes excellent je vais parler de même je rappelle qu'à la fin de l'épisode pour ceux qui vont se rendre jusque là il va y avoir un petit bloopers du début donc rester à l'écoute jusqu'à la toute toute fin mon dieu le début était pas glorieux de ce podcast parce que j'arrête non 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 on sait ok je te dirais pas écoutez jusqu'à la fin écoutez-le là-dessus mon nom est Guilla Saint-Cyr avec ma fabuleuse invitée Véronique Isabelle Filion on a Jean Zéphine aujourd'hui à l'émission interstellaire bridesmaids je vais reprendre ça j'ai dit ça comme j'étais vieux bridesmaids interstellar bridesmaids aujourd'hui à l'émission aujourd'hui à l'émission excuse-moi de l'émission m'a dit m'a dit m'a dit Merci.